5 mai 1992, une tribune s'effondre dans le stade de Furiani en Corse, à quelques minutes du coup d'envoi du match Bastia-Marseille. 10 personnes trouvent la mort et plus de 2300 supporters sont blessés. Depuis la catastrophe, le collectif des victimes réclame l'interdiction des matchs le 5 mai. On ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de commémoration nationale qui était réalisée pour la plus grande tragédie du sport français. Le collectif vient de remporter une bataille. L'Assemblée nationale a voté pour qu'aucun match de football professionnel ne soit joué les 5 mai. Cette loi a été adoptée quasiment à l'unanimité. C'est très important pour nous. On voit que sur ce sujet-là, ça dépasse les bords politiques, les groupes politiques. Tout le monde a su se mettre d'accord pour que le devoir de mémoire trouve en face sa place. La ministre des Sports soutenait ce projet de loi. Elle n'avait pas réussi à trouver un accord avec la Ligue et la Fédération de football, réticent devant cette interdiction. Il faut croire que les intérêts ou les positions des clubs en face et puis des organisateurs des matchs, avec tout ce que ça entraîne au niveau de la diffusion, des contrats, de tout ça, n'ont pas pu permettre en l'état aujourd'hui aux instances du football de proposer eux-mêmes cette généralisation. Le texte doit être encore examiné par le Sénat.